... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, la voie qui mène à la prospérité. Ces mots sont du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'était lors de son adresse à la nation à la veille du Nouvel An. Une adresse au cours de laquelle Alassane Ouattara est revenu sur la situation politique. Marquée en 2013 par des actes de décrispation tels que la libération des prisonniers politiques. Mais surtout les perspectives d'avenir en 2014 qui devraient permettre de tourner définitivement la page de la crise. Analyse avec Sylvie Touré. Alassane Ouattara a parlé à son peuple à la veille du Nouvel An. Il a parlé le cœur plus léger que les autres années, dit-il. Certainement parce que la Côte d'Ivoire dont il rêve se dessine à ses yeux. Des signaux économiques au vert avec des perspectives encore plus reluisantes qui lui permettent même de déclencher le compte à rebours de l'émergence annoncé pour 2020. Cet objectif ne saurait cependant être atteint sans la paix. Le président de la République en est conscient. Alassane Ouattara, disciple de l'apôtre de paix Félix Oufo-Boigny, embouche encore une fois la trompette de la paix pour appeler tous les Ivoiriens à l'unité. Le processus de réconciliation est un chemin de non-retour, semble-t-il dire. Alassane Ouattara ira jusqu'au bout de la course. Il s'y est déjà engagé en procédant à la libération de plusieurs prisonniers politiques. Certains de ceux encore restés en prison seront assurément libérés au cours de l'année 2014. Le chef de l'État révèle dans son discours avoir demandé à la justice d'examiner à nouveau une mesure de mise en liberté provisoire. Une bonne nouvelle qui devrait contribuer davantage à la décrispation du climat politique et ramener les sceptiques autour de la table de dialogue. Autre point abordé par le président Alassane Ouattara, la question des Ivoiriens réfugiés à l'extérieur. S'il est vrai que plus des deux tiers du contingent sont retournés au pays, il est aussi vrai qu'environ 80 000 continuent de souffrir à l'extérieur. La politique de retour volontaire se poursuivra, a promis le chef de l'État. Au total, un discours apaisant et rassurant qui démontre une évolution de la situation sur la scène politique. Un discours qui révèle aussi que les adversaires politiques sont désormais appelés frères et sœurs, qui révèle également que le débat démocratique est une nécessité et la réconciliation un impératif. C'était une analyse de Sylvie Touré. Le discours à la nation du président de la République a suscité quelques réactions au sein de la classe politique. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. Le président, c'est que nous avons entendu son discours. Je vais rester positif et croire qu'il existe des gestes qui vont suivre rapidement, dans un rythme soutenu, ses paroles présidentielles. On n'attend pas autre chose que la réconciliation. On n'attend pas autre chose que la protection sociale. Quand on augmente les salaires, quand on débloque les salaires qui étaient bloqués, quand on augmente le SMIG, le pouvoir d'achat augmente. Quand on parle de couverture sociale en matière de maladie, évidemment, ça veut dire que quand on passe de la bonne santé à la maladie, on est pris en charge. C'est un discours d'espoir. Je pense que c'est un très bon discours et je dis qu'il faut suivre ce discours et qu'au bout du compte, que tout ce qui a été promis soit effectivement appliqué. Concernant la sécurité, c'est vrai qu'il y a eu du mieux. Il y a un net mieux, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on a un opposant qu'on va dire qu'il y a du mieux. Mais il reste encore beaucoup à faire. Je voudrais demander au président, il a commencé à s'occuper des dozos, qu'il s'en occupe encore plus, que les dozos restent dans leur air culturel. Et puis, sur le plan politique, il ne nous a pas dit ce qui sera fait par contre pour les partis politiques. Nous n'avons pas nos financements. Nous n'avons pas notre statut. Et pourtant, dans le cadre du CPD, nous en avons discuté. Les décisions ont été arrêtées dans le cadre du CPD avec le gouvernement. Mais il y a une fenêtre qui est ouverte. Il a dit que le dialogue se poursuit. Nous espérons. Quand il dit reprendre, parce que pour nous, ce dialogue n'était pas rompu, parce que nous sommes membres du CPD, mais il y a eu une accalmie. Lorsqu'il s'agit de reprendre, ça veut dire que ça va être repris à force et vigueur. Et ça, nous, cela nous satisfait. Il faut que la CEI soit rejue. Il y a longtemps avant les élections, même législatives et municipales, nous avions demandé que cela soit fait. Ça n'a pas été fait. Maintenant, il vaut mieux tard que jamais. Des réactions recueillies par Léon Brou. Et maintenant, avec Jean-Jacques Kouamé-Allah, nous allons nous intéresser à l'analyse du volet économique de cette adresse à la nation du chef de l'État, dont un point essentiel reste l'augmentation de salaires de plus de 137 milliards de francs consentis pour 2013 et 2014. Le salaire des fonctionnaires a révélé à la hausse dès janvier 2014. Véritable bouffée d'oxygène pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dont le salaire a été bloqué depuis 1988. La bonne nouvelle a été donnée ce mardi par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au cours du message de Nouvel An à la nation. Le gouvernement a décidé de la revalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014, avec étalement des effets financiers sur cinq ans. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec ces mesures, chaque fonctionnaire verra son salaire augmenter régulièrement, améliorant ainsi son pouvoir d'achat. Avec le déblocage et la revalorisation effectuée, c'est une augmentation des salaires des fonctionnaires de 137 milliards et 700 millions de francs CFA qui aura été consenti pour 2013 et 2014. Outre les fonctionnaires, les travailleurs du privé et les paysans n'ont pas été oubliés. Le salaire minimum interprofessionnel garantie SMIG a été revalorisé et passe de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Quand les paysans ont bénéficié d'un prix rémunérateur pour le cacao, 750 francs et 620 francs pour le café, campagne 2013-2014. La Côte d'Ivoire est clasée selon le rapport Doing Business, parmi les dix premières nations qui enregistrent une forte croissance dans le monde. Ses performances économiques, a souligné le chef de l'État, doivent se traduire dans le quotidien des Ivoiriens, notamment les plus dominés. C'est pourquoi il a annoncé des actions pour 2014 concernant la cherté de la vie. Oui, la vie est chère et nombreux sont nos compatriotes qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts, surtout après plus d'une décennie de crise. Le gouvernement fait donc de la lutte contre la vie chère une priorité. Nous prenons cette question à bras le corps. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de renforcer la concertation avec tous les acteurs afin que des réponses concrètes soient apportées en 2014 à la situation des prix. Dans le domaine de notre facilité économique, le président Alassane Ouattara s'est félicité des réalisations. Il a cité les chantiers déjà livrés et en court définition. Il s'agit entre autres de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro, le pont Henri-Conan-Bédier, les échangeurs de la rivière A2 et de Marguerite et l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. L'emploi des jeunes est une priorité pour les chefs de l'État. Malgré les difficultés rencontrées, l'objectif de créer un million d'emplois sur cinq ans demeure d'actualité en 2014. A cela, il faut ajouter l'accès au crédit pour les projets jeunes et l'augmentation des allocations du fonds d'appui aux femmes. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, le chef de l'État est optimiste et invite les Ivoiriens au travail. Oui, notre pays deviendra émergent en améliorant le quotidien de chaque Ivoirien. Ce n'est pas une simple envie, mais une volonté. Et cela grâce à notre détermination au travail et à une prise de conscience collective de notre responsabilité commune. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Le travail pour transformer la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara y croit. Déjà, des pôles économiques régionaux ont été créés. Ces pôles vont se poursuivre en 2014 avec des mesures plus incitatives au Code des investissements. Dans ce domaine, les chiffres sont flatteurs. En 2013, le CPC, Centre d'études et de promotion d'investissements en Côte d'Ivoire, a enregistré la création de 2 537 entreprises et pour le forum investi en Côte d'Ivoire, prévu fin janvier 2014, 1500 entreprises sont annoncées. L'économie ivoirienne pour 2014, les clignotants sont au vert. On le sait, cette adresse du président Alassane Ouattara à la Nation tournait également autour de la paix. Cette paix est souhaitée par l'ensemble des Ivoiriens qui l'appellent de tous leurs voeux. Mamadou Kouassi a promené son micro dans les rues David Jean. Regardez. Si l'année 2013 a été l'année du lancement de nombreux chantiers de développement, les Ivoiriens souhaitent voir en cette nouvelle année 2014 la consécration de tous ces projets qui vont propulser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents d'ici quelques années. Mais pour la population, le plus important, c'est la paix, le travail, le progrès et le bonheur partagé. Tout Ivoirien doté d'un bon sens, j'allais dire, ne peut qu'apprécier ce que le président est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi mes premiers voeux sont des voeux de paix. Parce que sans la paix, pas de développement. Le président vous l'a dit. Et c'est vrai. Donc d'abord, paix à la Côte d'Ivoire. Paix entre les Ivoiriens. Bonne et heureuse année 2014 à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, que la paix, le mérite et l'excellence triompent dans notre pays. Mes pensées vont vers la population ivoirienne et leur dire que 2014 est une année charnière pour le développement de notre pays. Que la Côte d'Ivoire retrouve sa place d'attente telle que souhaitée par le président de la République. Que nous soyons le troisième pays phare de l'Afrique au sud du Sahara. Que l'année 2014 soit une année de santé pour tous les Ivoiriens, la paix. Que nous soyons toujours dans la paix. Et que Dieu donne longue vie au président et qu'il ait la force de pouvoir achever tous les chantiers qu'il a entamés. On voulait dire au président que vraiment, en tout cas, il est au pouvoir, on est là, on est avec lui. Mais vraiment, les temps sont très, très durs. Nos marines ne travaillent pas, nous-mêmes là. On n'étrape pas, c'est pas quoi, on est obligé de mettre les enfants au monde. Mais ça ne va pas. Donc il n'y a qu'à revoir. Nous sommes dans les quartiers précaires ici, on souffle. Pour réaliser tous ses voeux, toujours selon la population ivoirienne, l'amour du prochain, la culture du pardon et la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire doivent être le quotidien. Et chaque habitant de la Côte d'Ivoire. La réouverture du service gynéco-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Yopougon, c'est pour bientôt. C'est dans ce mois de janvier plus précisément. Déjà plusieurs mois que les travaux de réhabilitation ont de ce service, ont été engagés. Dans l'après-midi du 31 décembre, Raymond Goudoukofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, s'est rendue au CHU pour constater la progression des travaux. Elle se dit satisfaite. Dès la première semaine du mois de janvier 2014, le service gynéco-obstétrique du centre hospitalier universitaire CHU de Yopougon sera ouvert aux populations. En visite ce mardi dans les locaux du service, pour le ministre de la Santé, il était opportun de procéder à la restauration du service gynéco-obstétrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter à la population donc ce service revu, réhabilité et super équipé. Je pense que cela va répondre entièrement aux besoins, n'est-ce pas, des populations qui vont se rendre au CHU de Yopougon. La réhabilitation et l'équipement du service ont coûté au moins 150 millions de francs CIFA. Les locaux du service des urgences ont été aussi réhabilités. Ils sont déjà opérationnels. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons améliorer les conditions de prise en charge de nos accidentés. En tout cas, moi, je suis satisfaite parce que c'est plus clair, c'est propre et je pense que cela encourage. Les travaux pour la rénovation des locaux de la néonatalogie sont en cours. Et c'est en mai 2013 qu'ont débuté les travaux de remise en état de certains services du CHU de Yopougon. C'était un reportage de Zanny Gabriel. L'actualité internationale à présent, tout d'abord, en bref et en image. Le père Georges Wadenbush est arrivé à l'aéroport de Villacoublet, près de Paris, hier, mercredi 1er janvier, à 6h30, heure de Paris. L'ancien otage de Boko Haram était accompagné dans l'avion, le ramenant de Yaoundé, par Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Il a été accueilli par le président français François Hollande, ainsi que des proches et des membres du clergé français. Le prêtre, enlevé dans la nuit du 13 au 14 novembre dans le nord du Cameroun, a passé sept semaines entre les mains des islamistes de Boko Haram. Et puis, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, une dizaine de personnes blessées au Kenya dans une attaque à la grenade contre un restaurant. L'attaque s'est produite à Diani, au sud de Mombasa, centre touristique de la côte kenyane. Le bilan a été donné par la police locale. Les violences en Syrie ont été particulièrement meurtrières en 2013. Le conflit entre régime et rebelle a fait plus de 130 000 morts depuis son début en mars 2011. En majorité des combattants des deux bords, selon un nouveau bilan de l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi les morts, figureraient plus de 7 000 enfants. Une épaisse fumée s'élève au-dessus de Homs. Le 31 décembre, le conflit syrien ne marque pas de trêve. Pas de trêve non plus dans la Ghouta orientale, près de Damas, où une attaque aérienne a fait de nombreux blessés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le conflit, qui dure depuis bientôt 3 ans, a fait plus de 130 000 morts. Mais alors que la conférence de paix Genève 2 approche, le régime affiche son optimisme. Nous sommes confiants sur le fait que la délégation syrienne qui ira à Genève a toute compétence, l'expérience et le sentiment national nécessaires pour trouver une solution à cette crise. Pendant ce temps, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques poursuit ses efforts pour neutraliser l'arsenal syrien. Mais le froid et les combats ont fait prendre du retard aux équipes. Nous sommes en bonne voie pour respecter la date limite, la seule qui compte dans ce processus, c'est-à-dire la date du 30 juin 2014, à laquelle les armes chimiques syriennes doivent être et seront définitivement démantelées. Sur le terrain, l'optimisme des Syriens est plus mesuré. A Atareb, les voeux de bonne année prennent un sens particulier, alors qu'à 20 km de là, l'armée pilonne la ville d'Alec. Nous espérons nous débarrasser de ce tyran et des bombardements incessants. Nous espérons que cette révolution va se terminer par un succès et si Dieu le veut, après, tout retournera à la normale. En attendant une paix que tous appellent de leurs voeux, l'hiver frappe de plein foie une population fragilisée et souvent démunie. Et pour terminer cette autre information qui nous vient d'Afrique du Sud, des membres de l'opposition rwandaise en exil annoncent cette nuit l'assassinat à Johannesburg de Patrick Karéguéa, qui fut directeur général de renseignement extérieur du Rwanda jusqu'en 2004, avant sa disgrâce et son départ en exil. Selon le général Kayumba, ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, qui vit lui aussi en exil en Afrique du Sud, Patrick Karéguéa a été retrouvé étranglé dans une chambre d'hôtel. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et très bonne fête de fin d'année sur la chaîne qui rassemble.